Entreprise et passion sur Logos FM, la chronique économique de Mariluz Bezon pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, un grand plaisir de vous accueillir encore sur l'antenne de Logos FM d'Entreprise et Passion avec aujourd'hui comme invité Stéphane Roch. Stéphane, bonjour. Bonjour Mariluz. Stéphane, nos auditeurs sont habitués à vous écouter. Vous êtes déjà venu nous évoquer cette vision de l'immobilier sur notre territoire. Alors vous êtes co-dirigeant de Proimo. Peut-être d'abord nous rappeler ce qu'est la fonction de Proimo. Quel est le métier de Proimo ? Alors les métiers de Proimo sont multiples. Je suis associé avec Nicolas Roux qui œuvre sur le secteur de Beaumont et plus globalement de Clermont-Vernes-Métropole depuis plus de 35 ans. Avec différents métiers, la promotion, donc la production de logements neufs mais également d'immobilier d'entreprise, également le lotissement et enfin des choses un peu plus traditionnelles, c'est-à-dire l'immobilier ancien, donc en transaction mais également en gestion et en location. Vous êtes implanté sur Beaumont avec une équipe qui est très structurée. Tout à fait, oui. Donc on est une dizaine de collaborateurs, tous passionnés d'immobilier, tous Auvergnats d'origine, qui font leur métier pour les gens du territoire, par des gens du territoire. Voilà. Donc c'est un peu l'ADN de Proimo. Notre slogan d'ailleurs, c'est l'immobilier made in Auvergne. Nous sommes fiers de nos racines Auvergnats. Et en fait, ça se retrouve au quotidien. C'est-à-dire qu'on fait travailler exclusivement des entreprises Auvergnats sur la durée. Donc ce qui se retrouve dans la qualité de nos productions, c'est les retours clients que nous avons. C'est-à-dire qu'on transpire l'envie de bien faire et l'envie de bien faire en local. Et quelle va être, au-delà de cette culture Auvergnat, justement, la compétence majeure dans ces métiers qui sont complexes malgré tout ? Tout à fait. Même s'il y a des formations qui vont vers ces métiers de l'immobilier. Oui, mais c'est vrai que l'immobilier a une particularité, notamment l'immobilier de promotion immobilière, c'est-à-dire la construction neuf. C'est qu'on a très, très peu d'écoles de formation. Et la première des écoles, en fait, souvent, c'est le stage, l'alternance, qui permettent d'être au contact du terrain. Et en fait, d'apprendre sur le tard avec un tuteur qui permet justement de grandir et de s'émanciper. C'était mon cas personnel. J'ai commencé par des stages pour ensuite travailler dans un grand groupe national. Et après, m'associer avec Nicolas il y a bientôt cinq ans. Et c'est la meilleure des écoles, en fait. Voilà. Quand on apprend au côté de passionné, on devient passionné soi-même. Et c'est quoi qui va transcender alors ? C'est la curiosité ? C'est la compréhension d'un territoire ? C'est la compréhension économique peut-être aussi ? C'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a une grande chance, que ce soit dans le neuf ou même dans l'immobilier ancien, c'est qu'on touche les gens dans leur intimité. C'est-à-dire qu'apporter une réponse concrète, financièrement abordable aux gens et arriver à la fin à avoir un sourire sur des lèvres lorsqu'on donne des clés, en fait, c'est quelque chose de magnifique. Il y a très peu de métiers, en fait, qui permettent ça. Donc, voilà, on a cette chance-là, en fait. C'est vraiment d'apporter un point positif sur du temps long dans la vie et dans le quotidien des gens. Et je le dis assez souvent, en fait, on travaille à la fois lorsqu'on fabrique un immeuble pour les gens qui vont le voir depuis la rue, forcément. Donc, ça pose la question de sa durabilité, les matériaux qu'on emploie et autres. L'esthétisme, je suppose. L'esthétique, voilà, sur le temps long, pas que lorsqu'on coupe le ruban. C'est-à-dire que 10, 15, 20 ans après, quand on revient sur nos opérations, ne pas avoir honte de ce qu'on a fait, bien au contraire. Et surtout, au quotidien, les gens qui habitent dans ces logements, avec du confort, ce sont des enfants qui grandiront mieux, qui travailleront mieux à l'école, qui, demain, deviendront peut-être des futurs promoteurs aussi, parce qu'ils auront eu l'envie d'eux. Donc, c'est ça, notre métier au quotidien. Alors, vous dites amener le sourire aux lèvres. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours aussi facile aujourd'hui ? Objectivement, non. C'est vrai que la profession, dans sa globalité, traverse une forte tempête qui est liée à des facteurs indépendants de notre volonté. C'est-à-dire, malheureusement, tout le monde le sait, mais la guerre en Ukraine, le cours des matériaux qui a explosé, et surtout la remontée des taux, qui s'est faite extrêmement brutalement, venant grignoter fortement le pouvoir d'achat immobilier des gens. Et donc, on se retrouve, nous, à devoir trouver des solutions à une équation qui devient de plus en plus insoluble, entre un produit qui coûte de plus en plus cher à fabriquer, avec des normes qui sont toujours de plus en plus drastiques, et la capacité des gens qui baissent à pouvoir acheter ce même produit. Donc, c'est un peu parfois un aveu d'impuissance. On le partage beaucoup avec les représentants de l'État et autres. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment d'avoir été encore entendus. Et malheureusement, on est une industrie à forte inertie. C'est-à-dire que ce qu'on ne réserve pas aujourd'hui, c'est ce qu'on ne fabriquera pas demain. Or, aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour dans Clermont-Auvergne-Métropole, on a des grues partout, mais ces grues vont rapidement disparaître et la machine va mettre beaucoup de temps à démarrer. On va l'évoquer tout à l'heure quand on abordera votre autre casquette au titre de la Fédération des promoteurs immobiliers Auvergne. Mais c'est vrai que ça peut paraître, pour le néophyte, pour nos auditeurs, un peu compliqué à comprendre ça. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'anticipation de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. On l'a dit, cette crise mondiale, elle est arrivée d'un coup. Et vous l'avez pris de plein fouet, peut-être encore plus que d'autres secteurs d'activité. Le sujet... Alors, l'appréhension, on l'a appréhendé, on l'a vu arriver, cette remontée des taux, notamment. Le problème aujourd'hui... Et l'explosion des coûts, non ? Alors, l'explosion des coûts, elle est arrivée. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire, on ne pouvait rien faire. Mais on est un secteur qui est un des plus normés, si vous voulez. C'est-à-dire, on a de plus en plus de règles à appliquer pour pouvoir construire. Et si vous voulez, le législateur ne fait pas d'études d'impact entre les règles qu'il nous demande d'appliquer aujourd'hui et même demain, et le coût qu'elles engendrent. Et si vous voulez, on se retrouve dans une situation où, idéalement, on rajoute plein de normes, en fait. Qui pourraient être vertueuses. Qui sont vertueuses, on est tous d'accord sur le principe. Je prends par exemple les réglementations énergétiques. On a une des réglementations énergétiques qui est la plus drastique au monde. Il faut le savoir. Aujourd'hui, on se parle, en 2023. On nous donne d'ores et déjà des étapes en 2025, 2028, 2031 pour aller encore plus loin. La question que je pose, au vu de la précarité du logement aujourd'hui, faut-il créer des formules 1, entre guillemets, du logement ? Ou faut-il massifier la production actuelle ? Moi, je pense qu'au vu des difficultés des gens à se loger dans des logements confortables, je pense qu'il faut massifier. Sauf que la direction qui est prise, c'est non, non, on va créer des formules 1. Donc, c'est là où je pense qu'on a un vrai sujet, un croisement de courbes qui va être explosif. Et on l'entend de plus en plus, y compris dans les entreprises, où certes, recruter est une difficulté. Par contre, pour les collaborateurs, se loger l'est encore plus. Tout à fait. On a créé un produit qui devient en fait un produit de luxe. Voilà. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Donc, il y a ceux qui ont la chance d'avoir peut-être leurs parents derrière eux pour acheter ou d'avoir déjà eu acheté il y a quelques années, donc ils peuvent revendre pour acheter. Oui, en banque capital. Mais ce qui est quand même dramatique dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des situations où on a des couples avec des enfants qui travaillent, qui gagnent leur vie, et qui aujourd'hui n'ont pas accès au logement parce qu'on l'a rendu inaccessible. Et ça, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas les taux d'intérêt, c'est très franco-français. Donc, commençons à régler des sujets comme ça en redéfinissant des priorités. Est-ce que la priorité, c'est de loger les Français de manière digne ? Si la réponse est oui, il faut s'en donner les moyens. Alors, au sein de Proimo, vous évoquez cette notion de promotion, mais il y a également tout un accompagnement en termes de gestion, je crois. Tout à fait. Afin d'accompagner notamment les clients investisseurs de bout en bout de leur investissement, c'est-à-dire de l'achat immobilier neuf jusqu'à la mise en location de leurs biens, on a aujourd'hui Proimo Gestion qui a été créé assez récemment, ça fait une grosse année, et qui permet à l'investisseur d'être extrêmement serein dans son investissement puisqu'on s'occupe de tout. C'est-à-dire, il nous confie les clés et je dirais, il n'entend même pas parler de son locataire. Il a juste à apercevoir ses loyers. Donc, c'est l'objectif, c'est qu'on puisse accompagner de bout en bout. Et puis, lorsque les gens, après, ont fini leur investissement ou souhaitent vendre, et bien, Proimo Transaction prend la suite pour pouvoir leur proposer une solution de revente. Alors, sur ce territoire que vous connaissez bien, encore une fois, forcément, il y a une notion presque d'aménagement de la ville. Comment est-ce que vous vous inscrivez au travers de toutes ces décisions qui peuvent être prises ? Parce que construire un immeuble dans un cœur de ville ou sur un extérieur, ça impacte aussi forcément l'ensemble des autres infrastructures. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une métropole qui est dynamique et qu'un président de métropole qui a compris l'intérêt de pouvoir proposer des logements de bonne qualité à ses citoyens. Donc, contrairement à d'autres métropoles, on arrive à obtenir des permis de construire. Voilà. Dans les secteurs qui sont d'ores et déjà définis au plan local d'urbanisme. Donc, on accompagne le développement de la métropole avec le développement de l'offre immobilière de qualité. On a aujourd'hui devant nous une nouvelle marche qui s'appelle le plan local d'urbanisme intercommunal, donc qui est en cours de rédaction. Donc, c'est très concrètement et sans être très technique, mais ça sera un seul document d'urbanisme pour l'ensemble des communes de la métropole. Donc là, on est dans une posture de conseiller pour que ce document soit bien opérationnel et n'aubère pas la capacité demain de notre métropole à se développer. Voilà. Donc, on a une posture constructive parce qu'on a en face de nous un exécutif qui se veut aussi constructif. Mais aujourd'hui, voilà, on a des bâtons dans les roues, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et il faut clairement qu'en local, on en prenne conscience aussi. Mais est-ce que cette co-construction, justement, elle s'adosse à des échanges réguliers, à une connaissance ? C'est quoi qui nourrit ce lien que vous avez ? Bien sûr, c'est des échanges réguliers. C'est des échanges qui se veulent justement dans l'intérêt général, pour être crédible, bien sûr. Et forcément, c'est des rencontres au quotidien. Il faut savoir que chaque projet immobilier est observé au préalable du dépôt de permis de construire par la collectivité. On ne dépose pas de permis sans avoir eu l'aval, en fait, de la collectivité. Et voilà. Et c'est un accompagnement au quotidien, je vous dis, de dire attention, de donner le pouls de l'économie immobilière locale pour que nos élus puissent s'en rendre compte. Voilà. C'est pas toujours facile. On n'est pas toujours cru. Mais en tout cas, on oeuvre dans ce sens-là. Stéphane, vous nous avez évoqué cette structure sur Beaumont, qui fait de la promotion, du lotissement, de l'immobilier ancien, de la gestion. Mais vous avez aussi une casquette un peu chronophage, quand même, on va dire, qui est la présidence de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Auvergne. Quel est l'objectif de cette entité ? Alors, effectivement, un peu chronophage, surtout en ce moment, au vu de l'actualité immobilière. La Fédération des promoteurs immobiliers d'Auvergne, en fait, regroupe l'ensemble des professionnels qui oeuvrent sur notre territoire et qui souhaitent adhérer, bien sûr, à notre fédération, avec un état d'esprit commun, c'est-à-dire le respect des engagements, le respect de la qualité, le respect des entreprises avec lesquelles on travaille, et surtout avec une ligne de conduite claire qui est celle de la FPI France. Donc, tout le monde ne peut pas adhérer à la FPI. Si vous n'êtes pas en phase avec ces valeurs et cette façon de voir le métier, en fait, vous ne rentrerez pas à la FPI. Je le dis parce qu'on a tendance souvent à mettre tous les promoteurs dans le même panier. La première question que je pose souvent lorsqu'il y a un incident sur une opération ou autre, je pose la question, mais est-ce un adhérent de la FPI ? En fait, souvent, la réponse est non. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont attachés à leur territoire, chevillés même au territoire, parce que certains sont là depuis plus de 35 ans, voire plus, avec des valeurs communes, d'ailleurs. C'est-à-dire que souvent, c'est faire travailler aussi des gens du territoire, que ce soit des groupes nationaux ou des entrepreneurs locaux. Donc, je suis assez fier, en fait, d'être leur président aujourd'hui. D'ailleurs, je ne l'aurais pas fait si je ne partageais pas ces valeurs-là avec eux. Donc, voilà, c'est un regroupement de passionnés qui oeuvrent pour leur territoire et proposent une offre immobilière, que ce soit en logement ou pour les entreprises de qualité. Et on l'oublie trop souvent, mais l'industrie immobilière est aussi une industrie non délocalisable. Non délocalisable, pardon, et surtout à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que des entreprises qui trouvent des plateaux de bureaux de qualité pour s'installer, forcément, viendront peut-être plus sur un territoire que sur un autre. Des collaborateurs qui peuvent être bien logés dans des logements neufs, sans dépenser une fortune en loyer ou en crédit, c'est un avantage compétitif pour un territoire. On renouvelle le territoire aussi. Aujourd'hui, on a les travaux, par exemple, des deux lignes fortes de transport en commun qui se développent, mais forcément, ça accompagne cette dynamique immobilière. Voilà, c'est un tout. Nous faisons partie d'un tout. Et nous le faisons avec l'Auvergne chevillée au corps. Alors, vous dites que la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, se décline dans les régions. Je suppose qu'il y en a dans toutes les régions de France. Quels sont les enjeux qui sont les vôtres ici sur nos quatre territoires de l'ex-Auvergne ? Alors, les enjeux, ils se déclinent à plusieurs échelles. Déjà, il va se décliner pour nous à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire avec la fusion de la grande région. Malheureusement, l'Auvergne a perdu son statut de région. Donc, c'est d'ores et déjà existé à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus généralement, c'est de faire entendre la voix des professionnels de la FPI et notamment les sujets de blocage qui hypothèquent en fait la capacité à faire. Concernant notre territoire, c'est très clair. Aujourd'hui, on s'en ouvre régulièrement aux élus locaux. Sur ce sujet-là, on n'est pas forcément... En tout cas, on est peut-être entendu, mais je ne vois pas d'acte se suivre. Mais on a des sujets tels que la production des logements sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous fabriquons plus d'un logement social sur deux, sur notre territoire, très clairement. Par contre, le problème, c'est qu'on nous les achète à perte. Donc, on a un effet de péréquation qui fait que nous sommes obligés d'augmenter le prix des logements à l'accession pour pouvoir équilibrer nos opérations. Donc, par exemple, ce prix d'acquisition n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Sachant que les coûts de construction, eux, ont augmenté de 50% en 10 ans. Donc, c'est deux chiffres très marquants. C'est un échange impossible à stabiliser. C'est un équilibre qui ne pourra jamais être atteint. Comment est-ce que vous voyez ça ? Parce que vous êtes obligés, enfin, c'est ça qu'il faut aussi expliquer. Vous êtes obligés de faire du logement social quand vous construisez. Exactement. On a ce qu'on appelle une servitude de logement social, liée aux lois SRU des années 2000. Donc, solidarité, renouvellement urbain. Et aujourd'hui, les promoteurs immobiliers sont obligés de faire entre 20 et 30% de leur production vendues à perte pour fabriquer du logement social. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en l'état actuel des choses avec les matières premières qui ont explosé, les normes énergétiques qui sont de plus en plus drastiques, nous n'arrivons plus à développer d'opérations. C'est la réalité des choses aujourd'hui. Et il n'y aura pas de miracle si on n'a pas une revalorisation massive de la vente à bailleur sociale. C'est un état de fait. Aujourd'hui, on n'est pas pris en compte. Très clairement, les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'on est passé de 1500 logements fabriqués en 2021. On a fait 1000 en 2022. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, nous atterrirons à 400 logements. Et si rien ne change, on sera à 150 l'an prochain. Donc, on aura divisé par 10 en 3 ans. Alors que la demande explose, vous nous le disiez tout à l'heure. Alors que la demande explose, oui. Et donc, qu'est-ce qui, à part alerter et sensibiliser, quelle est l'autre option qu'il peut y avoir ? Est-ce qu'il y en a une seulement, Stéphane Roche ? Si je parlais d'équations insolubles tout à l'heure, malheureusement, tant que le législateur ne comprendra pas que notre pays n'a pas forcément les moyens de ses ambitions d'un point de vue normatif, parce que les normes, c'est de l'argent. Plus vous allez mettre de technique dans un produit, plus vous allez justement faire augmenter son prix. Donc, il faut que votre population ait les moyens de se l'acheter. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on a les normes. On crée aussi de la rareté foncière. Je vais parler très rapidement du zéro artificialisation net, mais c'est un objectif à 2050. C'est-à-dire qu'on ne consomme plus un mètre carré sur la nature. Et dit comme ça, on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème. Sauf que ça fait 40 ans, en fait, qu'on ne prend plus de mètre carré sur la nature. Donc, demain, nous, même promoteurs immobiliers au centre-ville de Clermont, nous ne pourrons plus construire parce que nous devrons compenser les mètres carrés que nous viendrions urbaniser. Donc, à un moment, ça va poser un problème. Et surtout, ça va renchirir le foncier encore une fois. Donc, des normes importantes. Un foncier qui explose et qui va continuer d'exploser. C'est notre matière première. Des taux d'intérêt qui sont au plus haut. Et j'ai le sentiment d'une population qui, en tout cas, n'a pas un pouvoir d'achat qui suive. Donc, on est, ce que je disais tout à l'heure, en train de créer un produit élitiste, haut de gamme, alors qu'il devrait être disponible en grande masse pour les gens. On a certains confrères qui évoquent cette bombe sociale à venir. Est-ce que c'est ce que la FPI, alors Auvergne ou France, analyse, elle aussi ? C'est une bombe sociale. Alors, c'est l'ancien ministre Klein qui avait sorti cette phrase. Bon, oui, c'est une bombe sociale. Alors, le logement est quelque chose de très insidieux. C'est-à-dire que les gens vont s'entasser. Ce sont des enfants qui dormiront moins bien, qui auront, au lieu d'être tranquilles dans une chambre pour faire leur devoir, auront peut-être deux, trois frères et sœurs à côté d'eux qui vont faire autre chose. Donc, ils pourront moins bien travailler, en fait. Et ça sera sur le temps long qu'on le paiera, tout ça. Sauf que le temps long, c'est pas le temps électoral. Le temps long, c'est pas les agences de notation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que l'État est sclérosé par la dégradation potentielle de la France vis-à-vis des agences de notation. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie logement. Et on est là à faire des choses. Toutes les six semaines, il y a une nouvelle idée. Sauf qu'arrêtez d'avoir une idée toutes les six semaines. Il faut en avoir une bonne. Je pense que les professionnels en ont. En tout cas, eux, au moins, ils ont une vision pour le logement. Et faites comme peut-être De Gaulle ou Giscard d'Estaing sur le nucléaire à leur époque. Mais prenez une stratégie et puis appliquez-la, mais sur 5, 10, 15 ans. Si on veut vraiment sortir de la situation, je pense que c'est ce qu'il faut avoir. Et d'ores et déjà, lorsqu'on aura un cadre, nous, professionnel, qui ne change pas toutes les six semaines, on pourra aussi travailler un peu plus sereinement. Ces échanges avec vos collègues, vous êtes une quinzaine, je crois, au sein de la FPI Auvergne. Ces échanges qui sont partagés, je suppose, vous amènent à des propositions, à d'autres idées, à un livre blanc, à quelque chose ? Alors, des livres blancs, franchement, il y en a eu, il y en aura d'autres. Pour moi, ça occupe beaucoup de monde, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faut un principe de réalité et puis regarder ce qui a marché, regarder ce qui ne marche pas. Moi, j'ai un concept qui est assez simple, c'est ce qui est simple marche le mieux souvent. Parce que c'est clair, c'est net, c'est lisible par tous. Donc ça, déjà, faisons des choses simples. Essayons de resimplifier un peu les choses. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société qui est trop complexe, administrativement et autres. Cette complexité, c'est pareil, elle fait perdre du temps, elle fait perdre de l'argent, elle fait perdre de l'énergie à tout le monde. Donc, faisons les choses simples. Qu'est-ce qui a marché aujourd'hui, très concrètement ? On le voit, c'est le Pinel. C'est-à-dire que nous, le Pinel, il nous permet d'avoir très rapidement la pré-commercialisation sur les opérations. Parce qu'il s'adresse aux investisseurs qui, en contrepartie d'une réduction d'impôt, mettent des logements neufs sur le marché locatif avec plafond de loyer et plafond de revenus. C'est ce qu'on appelle le locatif intermédiaire qu'on entend beaucoup en ce moment avec la Caisse des dépôts. Le Pinel, en période de rythme de croisière, c'est 60 000 logements par an. Donc, c'est pratiquement deux fois plus que ce que vont acheter la Caisse des dépôts et le 1% en logement sur cette année, alors qu'on nous dit que c'est un plan massif. Alors, c'est un plan Marshall, le Pinel. Donc, continuons en prorogant le Pinel. Premièrement, ça nous permettra, nous, d'avoir des pré-commercialisations et donc de démarrer nos chantiers. Les taux augmentent, massifions le PTZ. Parce que c'est le prêt à taux zéro, c'est-à-dire que ça permettra de faire baisser la pression des taux sur les accédants occupants. Donc, on va resolvabiliser une clientèle d'accédants occupants. Donc, déjà, avec ces deux leviers, je pense qu'on arrivera à faire des choses. Et enfin, regardons en face les normes. Que nous coûte telle ou telle norme ? Qu'est-ce qu'elles apportent aux Français ? Et celles qui coûtent cher et qui ne servent à rien, je pourrais vous en trouver un paquet, supprimons-les et n'ayons pas peur de faire un peu table rase des choses. Sauf que nous, aujourd'hui, on est dans une accumulation permanente. Plutôt que de se dire, OK, on est plutôt dans l'efficience. Et c'est la loi de Pareto, en fait. Vous savez, avec 20% des choses, vous faites 80% du résultat. Eh bien, revenons simple. Trouvons les 20% qui fonctionnent. Et on aura déjà 80% de résultat. Et cette préconisation, j'imagine qu'elle est portée au plus haut niveau par toutes les régions et le national également. Oui, mais vous êtes dans un tel archaïsme administratif sur la prise de décision où vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est Bercy et l'Elysée qui prennent les décisions. Donc aujourd'hui, est-ce bien bon que ce soit des financiers qui prennent les décisions d'industriels ? Je ne sais pas. Et un autre temps fort, malgré tout, dans les quelques secondes qu'il nous reste, Stéphane, que sont ces trophées, malgré tout, que vous décernez tous les ans et qui valorisent votre profession. C'est important, j'imagine, pour vos confrères, d'avoir ce temps d'échange et de lisibilité ? Tout à fait. Ça permet de mettre en lumière, en fait, les qualités intrinsèques des programmes et surtout les qualités sociétales des programmes. Donc ça se fait à deux niveaux. Un niveau régional, donc ce sont les pyramides d'argent que l'on organise, nous, traditionnellement, au mois de juin sur la région. Et après, à la fin d'année, donc le 19 décembre prochain, nous aurons les pyramides d'or, donc ils desservent parmi toutes les régions les pyramides et les lauréats sur chacun des prix, sachant que chaque prix est accompagné d'un partenaire qui travaille au quotidien avec les entreprises de promotion. Il y a des banquiers, on a des bureaux de contrôle, on a Enedis et autres. Donc c'était un moment de partage, justement, d'échange, et surtout de mise en valeur, parce que c'est vrai qu'on a un métier qui est peu connu, où on a beaucoup de... Ou mal connu. Ou très, voilà, mal connu aussi, parce que je pense que tout le monde sait ce qu'est un promoteur, mais dans les faits, ne le sait pas vraiment. Donc voilà, ça permet aussi de mettre en lumière tout le travail des femmes et des hommes qui oeuvrent au quotidien pour leurs concitoyens. Écoutez, ça me donnera le plaisir, nous donnera le plaisir de vous accueillir de nouveau en 2024 pour nous parler des pyramides à ce moment-là. Un grand merci à vous. Bien sûr, ne nous quittez pas sur l'antenne de Logos FM pour la suite de nos programmes, et à très bientôt dans Entreprises et Passions.